mais je ne peux pas me taire devant cette situation là j'ai ma mère était en vacances ici à paris et elle est rentrée hier sur brasa mais chose je n'ai pas cru et incroyable mais vrai on m'a envoyé la vidéo de l'aéroport maya maya air france a atterri à maya maya ma mère est sortie de l'avion traversant l'aéroport pour aller à la maison à brazzaville non mais c'est je n'ai pas cru j'ai vu les vidéos j'ai vu les passagers en sueur j'ai vu ma mère en train de suffoquer j'ai vu que je ne savais pas que dans un tel bâtiment dans lequel le président de la république a déversé des milliards et des milliards pour un problème de climatiseur qu'il y ait des cadres congolais je ne sais pas si on peut encore les appeler par cadres qui pensent que des ventilateurs peuvent remplacer la climatisation qui confondent l'air ventilé l'air et l'air conditionné même cette notion du ventilateur et de l'air conditionné les cadres congolais d'aujourd'hui sont incapables de faire la différence je suis j'ai que ce pour ceux qui me connaissent je suis wilfrid piken j'ai aussi participé dans ce pouvoir là les gens savent ce que j'ai fait pour le pouvoir de sassou moi j'étais à pointe noire mais le président sassou qui s'il peut m'entendre il va selon il va se reconnaître madame antonnet ça s'ouvre enfin bon il ya plus une elle va se reconnaître se posera la question mais c'est il est dit inadmissible qu'il est dans un pays comme le congo des soi-disant cadres l'aéroport est géré il ya une société qui gère l'aéroport enfin on ne va pas vous donner pas jusque là quand même vous donner des petites des petits cours des petites notions sur la gestion des biens de cette dimension des milliards ont été déversés et aujourd'hui vous faites enfin ce n'est plus la honte je crois qu'on a dépassé la limite de la honte je ne sais pas comment qualifier ce que nous vivons au congo je ne prends que ce que ma propre mère ce n'est pas qu'on a dit alors quand les opposants quand les gens quand le peuple critique et disent que c'est des imbéciles que c'est des incompétents bon tout le monde respecte mais mais voilà non mais mais dans quel pays sommes-nous là enfin je me demande j'attire j'attire l'attention du président de la république monsieur denis asungesso je m'adresse là au premier ministre cher frère anatole coliné macuso mais on ne peut pas descendre aussi bas